Générique Bonjour, démocratiser l'outil informatique, c'est l'objectif des espaces multimédia implantés depuis 2002 sur la communauté de communes Moyenne, Vilaine et Semnon. 6 espaces multimédia installés à Bains-de-Bretagne, Messac, Teillet, Pléchâtel, Crevain et Le Cell de Bretagne. 35 bénévoles et 2 animateurs multimédia salariés conseillent et forment ceux qui souhaitent s'initier ou se perfectionner à l'ordinateur et internet. Quand les espaces multimédia ont été créés, mais même d'un niveau national, puisqu'ils ont été créés pour rompre la fracture numérique, pour démocratiser l'informatique, on imaginait qu'on allait former en quelques années tous les gens qui débutaient. Et on se rend compte, 10 ans après, qu'il y a toujours autant de demandes si ce n'est plus. Le gros de notre public, c'est plutôt des gens qui arrivent à la retraite, qui ont touché parfois l'ordinateur dans des métiers sur des logiciels particuliers, mais qui ne connaissent pas d'un point de vue global les ordinateurs. On a aussi une grosse arrivée au moment de janvier, après Noël, parce que les grands-parents récupèrent souvent les ordinateurs offerts par les enfants. Des ordinateurs qui vont servir avant tout à communiquer par messagerie et à gérer les photos de vacances. Le gros de la demande, c'est la messagerie, c'est l'Internet, parce que les gens se rendent compte qu'ils en ont besoin. Et après, c'est plus par rapport à leurs affinités. Mais voilà, on revient de vacances, on a envie de classer ses photos, on ne sait pas comment faire, on a envie de les retoucher, on a envie d'enlever les yeux rouges, des choses comme ça. Et puis ça va même jusqu'à la vidéo, puisqu'il y a des gens qui aiment bien faire un petit DVD pour montrer à la famille du mariage ou des choses comme ça. Ce sont surtout des retraités qui viennent s'initier, des retraités qui souhaitent rester en contact avec leur famille. On fait d'une part ce qu'on appelle des ouvertures libres, essentiellement animées par des animateurs bénévoles. En ouverture libre, c'est exactement ce qu'on voit ici, les gens viennent poser des questions et l'animateur est là pour répondre aux questions. Il y a effectivement tous les âges, mais le gros de notre public, c'est plutôt des gens à la retraite. Sur la commune de Crevin et sur Bain-de-Bretagne, pour toucher les plus jeunes, on fait aussi des créneaux en jeu réseau. Donc là, c'est les moments où on peut toucher les plus jeunes. Donc on a des groupes à l'année enfants, des groupes à l'année collégiens et des groupes à l'année adultes. Les stages et ateliers, à côté de ça, ce sont différentes thématiques, découverte de l'ordinateur, découverte du traitement de texte, apprendre à utiliser Internet, ça peut passer par la photo, la vidéo. Tous les deux mois, on envoie le programme des stages et ateliers à nos adhérents et en fonction de ça, ils choisissent ce qu'ils souhaitent faire. Donc évidemment, on passe d'abord par la découverte de l'ordinateur quand on débute et puis après, il y a différents niveaux et les gens choisissent. On a un petit souci, c'est qu'on est victime de notre succès et on a plus de demandes que d'offres. Donc on encourage vivement les bénévoles à venir nous filer un coup de main pour les stages ateliers aussi. Les six espaces multimédia du territoire proposent plusieurs formules d'accès de l'ouverture libre à l'atelier. Je pense que les personnes de mon âge, dans les 60 et quelques années, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas du tout l'ordinateur. Moi, je connais parce que j'ai travaillé en faculté, donc j'ai commencé avec la carte perforée, donc il y a eu l'évolution. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez, comme les personnes qui étaient là tout à l'heure, les quatre personnes, ce sont des personnes qui n'ont jamais touché plus ou moins un ordinateur. Donc il y a les petits-enfants qui arrivent, qui savent travailler sur un ordinateur. Puis il y a le souci que les familles sont éclatées. Donc on demande beaucoup au niveau de la messagerie, surtout d'avoir la possibilité d'avoir la webcam et puis de voir les petits-enfants grandir et puis voir les grands-mères ou les grands-parents en vieillir. Certains stagiaires deviennent d'ailleurs bénévoles et donc conseilleurs. Moi, j'ai commencé ici avec Angélique en étant adhérent. Et donc je me suis familiarisé très rapidement avec les bénévoles qui étaient déjà en place, qui m'ont incité vivement à les rejoindre. Donc après, je pense que c'est comme tout. Si on bosse beaucoup dessus, on avance beaucoup plus vite. Et il y a un petit mot que je leur dis souvent aussi. Quand on ne sait pas nager, ce n'est pas intéressant d'aller à la piscine. De faire de la rando à cheval, ce n'est pas intéressant quand on ne sait pas monter. Et de faire de l'ordinateur quand on ne sait pas en faire, on se dégoûte vite fait, on le ferme. Donc venez nous voir pour pouvoir prendre plaisir à l'utiliser. Et pour marquer les dix ans d'ouverture des espaces multimédia, des stages et ateliers informatiques seront proposés en 2012 dans les bibliothèques des communes ne disposant pas de ces espaces.